Dis-le lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Dis-lui, tu es la bonne personne que Dieu a choisi, que Dieu a choisi et que Dieu veut utiliser. Je vous ai dit hier, à la fin de ce programme, Dieu va prendre beaucoup de personnes. Vraiment, pour la guérison, si vous êtes malades, l'aide à Dieu, Dieu va vous guérir, il va vraiment se glorifier. Et non seulement il va vous guérir, il va faire de vous une source de guérison. C'est-à-dire, au travers de vous, Dieu va commencer à vous utiliser pour aller guérir les autres, parce qu'il y a beaucoup qui sont malades, beaucoup qui sont en train de souffrir en ce moment. la volonté de Dieu, c'est que lorsque l'Évangile est prêchée, avec vie, esprit, puissance, que cette parole soit accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges. Dieu appuie toujours sa parole par des signes. Il le fait non pour donner gloire à un homme, mais il le fait pour glorifier sa parole et attester que Dieu est vrai et que sa parole est la vérité. En même temps, le diable, alors que Dieu travaille d'un côté, le nie aussi, d'autre part, il essaie de travailler dans le but de pouvoir rendre nulle cette parole. Moi, j'aimerais vous dire qu'il avait un choix. Il est vaincu d'avance, et tu peux le dire avec moi, le diable est un menteur. Dis-le-lui et déclare-le-lui qu'il le rappelle-lui. Dis-lui, le diable est un menteur. Je pensais que tu allais le dire à autre chose. Peut-être qu'il n'a pas bien entendu. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup plus de... Le diable est un menteur. Le menteur. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 1er au verset 10. Jean, chapitre 9, le verset 1er au verset 10. Jésus vit en passant un homme aveugle et naissance. Ceux disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché ? Cet homme ou ses parents pour qu'ils soient nerveux ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Et puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloï, le nom qui signifie « Envoyer ». Et il y a là, cela va et s'en retournant, voyant clair. Le thème de notre prédication ce soir s'intitule « Les causes de nos maladies ». Dis avec moi, « Les causes de nos maladies ». Encore, « Les causes de nos maladies ». Quand on parle de cause, on voit tout ce qui produit un effet. D'accord ? Et quand on parle de la guérison, cela sous-entend qu'il y avait une maladie auprès de l'âme. Il y a une maladie quelque part qui doit être guérie, soignée, restaurée, rétablie. Tu dois être rétabli à ta condition initiale. La guérison, c'est la restauration. La guérison, c'est le rétablissement. La guérison, c'est le relèvement. D'accord ? C'est ça la guérison. La guérison, c'est de ramener dans la condition où tout va bien. Or, la maladie vient pour ronger, détruire, pour nuire. Et un autre texte, c'est dans le livre de Jean, chapitre 10, que nous connaissons le verset 10 où il est dit « Car le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean, chapitre 10, verset 10. Nous avons vu hier sur l'importance, au fait, de l'Évangile de Jean qui nous présente, au fait, Christ en tant que Dieu. On a essayé d'expliquer et on a montré à quel point le but de Dieu dans cet Évangile était d'emmener les gens à croire que Christ était réellement le Fils de Dieu, que Christ était réellement Dieu et qu'en croyant en Lui, que l'on reçoive la vie. Quand on parle de la vie, on voit la vie Zoé qui est la vie de Dieu, cette vie qui est éternelle et cette vie, lorsqu'elle est communiquée, lorsqu'elle est transmise, elle fait disparaître tout ce qui est mal, tout ce qui est maladie, tout ce qui est calamité, tout ce qui est problème, tout ce qui est souffrance. Elle vient pour restaurer, redonner la vie, et redynamiser, relever, ramener à l'état initial. Vous comprenez un peu? Et c'est ça le but de l'Évangile de Jean. Il présente Jésus comme étant Dieu. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ne croient plus en la divinité de Jésus. Il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui pensent que Jésus est comme l'un des prophètes seulement. Non, plus qu'un prophète, Jésus est Dieu. Il est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu seulement quand il était au ciel. Au ciel, il était Dieu, mais quand il est venu sur la terre, il a continué dans la divinité. En effet, il y avait la nature humaine qui travaillait, mais d'autre part aussi, il y avait la nature divine. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. La Bible déclare qu'il plus à l'éternel que toute plénitude habita en lui. D'autres encore disent que Jésus, en venant sur la terre, avait laissé sa divinité au ciel. Il est venu comme un simple homme. C'est faux. Sur la terre, il a opéré en tant qu'homme, mais il a opéré aussi en tant que Dieu. Mais pour sauver le monde, il fallait qu'il puisse opérer en tant qu'homme. parce que Dieu ne connaît pas de mort. Est-ce que vous comprenez? On a vu que tout ce que Dieu a créé était bon. Genèse, qui est le livre de commencement, nous parle au fait du plan parfait de Dieu depuis la Genèse, le commencement. Et c'est ce plan-là à quoi toi et moi avons été destinés à vivre heureux, à être bien, à avoir une bonne santé. Excusez-moi, si vous n'avez pas la santé, tout ce que vous pouvez faire à côté n'a pas de sens. Il y a des gens aujourd'hui qui ont tout, qui ont peut-être beaucoup d'argent, des biens, tout ce que vous voulez, mais il leur manque la santé. Ces personnes, elles ne trouvent même pas la joie de vivre. Pourquoi? Parce que à quoi bon, à quoi me sert tout ce que je peux avoir si je n'ai pas la santé qui peut m'aider à me rejuire de tout ce que Dieu peut me donner. Donc la santé est primordiale. Avoir la santé est primordiale. Voilà pourquoi Jean disait, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu crée. Tout ce que Dieu a créé était bon. La Bible dit et voire même très bon. Il a créé le ciel, la terre, il a créé la faune, il a créé la flore, c'est-à-dire les animaux, il a créé toute la végétation, tout était beau. Et pour tout couronner, il crée un homme. en qui il dépose son esprit. Il le prend, il le place dans le jardin d'Éden. Un lieu magnifique. Et mon Éden veut dire délice, tout était beau, parfait. Mais d'où est venu la terre. D'où vient que aujourd'hui les hommes souffrent? Frère, sœur, je suis pasteur, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui appellent pour me dire je suis malade. Fais avec moi, d'où sors-tu Satan? Fais comme ça, je suis en colère après lui. Fais comme ça, d'où sors-tu Satan? D'où sors-tu? Aujourd'hui, je crois que je vais le chasser aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais chasser Satan. Je vais chasser le diable. quand vous n'êtes pas malade, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a. Quand vous n'êtes pas passé par la maladie et qu'on vous dit qu'on ne peut rien faire pour vous, c'est là où vous allez comprendre l'importance de cette parole. Alléluia. Genèse chapitre 2, regardez. Allons-y doucement. Est-ce que vous m'accordez un peu de temps aujourd'hui? Votre amène n'est pas convaincant? Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17. La Bible dit ceci. L'éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin du terre pour le cultiver et pour le garder. L'éternel, Dieu donna ses temps à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'âme, de la connaissance, du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Waouh! Écoutez, nous sommes en train de parler des causes de nos maladies. et c'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que toi et moi soyons malades. Si tu es malade, sache que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut permettre plusieurs raisons que nous allons décrire, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Non! Il veut que tu sois en bonne santé. Dieu prend l'homme, il le place dans le jardin et Dieu donne des instructions à l'homme en disant tu pourras manger de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de l'âme, de la connaissance, du bien et du mal. En fait, c'est là que viennent tous les problèmes que l'humanité connaît. Vous savez, quand quelqu'un crée quelque chose, c'est-à-dire la personne a la conception de la chose, la personne a le manuel d'utilisation de la chose, vous comprenez? Vous achetez un téléviseur, on va vous vendre un guide, c'est ça? On appelle ça le guide, hein? Hein? Comment? Mode d'emploi. Et dans le mode d'emploi, on vous indique comment est-ce que votre téléviseur doit fonctionner, des choses à faire et des choses à ne pas faire. Si vous suivez ce mode d'emploi, tout va bien se passer. Mais si vous osez faire le contraire de ce qui est écrit dedans, vous allez rencontrer des problèmes et des difficultés. Eh bien, c'est la même chose. Quand Dieu a créé l'homme qui est le chef de toute la création, c'est-à-dire Dieu a placé l'homme comme étant le chef, l'autorité sur toute la création, il lui a aussi donné un guide, un manuel d'orientation. il lui a donné ce mode d'emploi et ce mode d'emploi contient les instructions et ce mode d'emploi c'est sa parole. Dis avec moi sa parole. Dans sa parole, nous retrouvons les instructions. Dans sa parole, nous retrouvons ce que Dieu veut. et il mit l'homme dans le jardin et il lui dit Adam, écoute, tu peux manger de tous ces arbres, tous ces fruits, tu peux en manger. Parce qu'à la base, l'homme était végétarien. Vous êtes d'accord? Ok, c'est pas un débat qu'on va ouvrir. Alléluia. Non, je ferme la part en grèce. Une autre fois. Et l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu lui dit tu n'en mangeras pas. Tu ne le toucheras même pas. Pourquoi? Le père que tu le mets. Avant même que la mort ne vienne, avant même que la maladie ne soit nommée, Dieu savait que toutes ces choses étaient cachées dans un arbre. Et c'est l'arbre de la connaissance et Dieu dit tu ne mangeras pas. Dieu a donné des instructions claires, des ordres à respecter. Quelqu'un me suit? Mais la Bible dit quoi? L'homme ne va pas respecter cela. L'homme va préférer désobéir à ce que Dieu avait donné comme ordre. L'homme va préférer ne pas suivre les instructions de Dieu. Il va suivre la voie de Satan, de Lucifer. Lorsque vous lisez Ézéchiel 28, Isaïe 14, on nous parle de cet être hideux qui était à la base glorieux, beau, parfait. Mais lorsque le péché est tenté en lui, il a été précipité. Il est devenu de Lucifer qu'il était porteur de lumière, il est devenu le prince de ce monde de ténèbres, Satan, le voleur, le diable. Et écoutez-moi, lorsqu'il a été précipité, parce que le mal existait déjà sur la terre, il y avait déjà le péché dans le monde, Dieu avait caché ce mal dans un arbre qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que la Bible appelle aussi le mystère de l'iniquité. Et il fallait que l'homme ne puisse pas toucher, encore moins manger. Mais le jour il a touché, le jour il a mangé les choses ont changé. Alors, d'où viennent nos maladies? Nos maladies viennent du fait que notre père a mangé. Regarde ton voisin dit lui, attention à ce que tu manges. Tu ne l'as pas bien dit encore, regarde lui encore, dis-le, attention à ce que tu manges. Je n'aurai pas le temps de toucher l'aspect diététique aujourd'hui parce que c'est biblique aussi, mais le problème c'est des fois nous sommes malades parce que nous mangons mal. Ça c'est juste une parenthèse. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? Tu ne bois jamais de l'eau. Tu manges déséquilibré. Tu ne fais que boire du coca matin, midi, soir et tu espères être en bonne santé? Tu manges déséquilibré. 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 Aujourd'hui, je veux prêcher avec toi. Alléluia. La maladie est venue par la nourriture. Une nourriture défendue. Bien évidemment, il y avait ici un aspect spirituel parce que cet arbre cachait la mort. Ce arbre cachait un mystère que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse être en contact, en connaissance. Et le jour qu'il a mangé, quelque chose s'est passé. Bien-aimé, c'était un arbre, c'était un fruit empoisonné qui a emmené le péché. Et le péché est à la base des maladies. Ça va jusque-là? Dis avec moi le péché. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Vous connaissez ces choses. Le péché, c'est faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Dieu donne une loi, Dieu donne une règle et l'homme t'entredit, il pêche et à partir de là, il va y avoir une ouverture dans le monde spirituel. Et quand la bébé part du péché, notez deux choses dans le péché. La première chose, le péché est d'abord un état. Le péché est un état, ce que la Bible appelle le péché originel. C'est un état dans lequel le monde, l'humanité entière a été introduit par un seul homme. Le péché est entré dans le monde, par le péché, la mort. C'est ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. à partir du péché d'Adam et d'Ève, le péché est devenu un état. Voilà pourquoi lorsque nous naissons, nous naissons dans ce monde comme étant des pécheurs, pas parce qu'on a commis des actes de péché, mais parce qu'on a en nous la nature du péché. Le péché en tant qu'état, le péché originel. Amen. Plusieurs fois, j'ai rencontré des gens qui ont dit mais pasteur, comment ça se fait que tel enfant peut naître avec une malformation? Tel enfant peut naître avec une maladie? Qu'est-ce que l'enfant a fait? Non, ce n'est pas que l'enfant a fait quelque chose. C'est que la nature a été tellement corrompue par le péché que ce péché est dans nos gènes. Même si on est sauvé, le péché est dans le corps. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi ce corps, malgré le salut en Jésus, nous mourons. C'est le corps de péché qui meurt en attendant la résurrection des morts. Alléluia. Alléluia. Bien. Et le péché amène la mort. Et quand la Bible parle de mort, on ne voit pas seulement la fin de la vie. la mort, c'est la dégradation. La mort, c'est la corruption. La mort, c'est le dépérissement. C'est quand quelque chose commence à dépérir, à périr, à devenir, voilà, comment dire, à perdre sa valeur, à perdre son sens initial, à perdre sa substance. c'est ça. La mort. Amen. regarde, tu nais, tu grandis dans la fleur de l'âche, ça va, tu es beau, tu es belle, mais quand tu vas vers la vieillesse, malgré tes efforts, malgré les antirides, malgré les produits, le visage change. regarde ton voisin, si ce n'est pas encore venu, ça va arriver. Dis-le lui. Là, je m'adresse aux jeunes parce qu'ils croient que tu t'es permis, je suis belle, je suis zoli. Je te donne 30 ans. Rendez-vous dans 40 ans. Dis avec moi, rendez-vous dans 40 ans. Ah ben oui, lui, je l'ai connu, il n'était pas comme ça. Même si, gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça la mort. Nous allons vers la mort. Nous allons vers la corruption. Pourquoi ? À cause d'un acte de notre père Adam et Ève, il y a eu la nature du péché, l'état du péché qui a affecté la créature, la création toute entière. Voilà pourquoi tout va vers la corruption. Ça, c'est le péché. Deuxième forme de péché, le péché est un acte. Un bébé qui naît au monde ne commet pas d'actes de péché, mais les pécheurs passent par essence, par sa nature. Et par la suite, vous avez des actes que nous posons, des mauvaises actions. Vous comprenez ? L'iniquité, le mal qu'on peut commettre. Ça aussi, c'est le péché qui a pour conséquence la mort. Le salaire du péché, Romain 6 nous dit, c'est la mort. Amen. Et le péché est grave. Le péché est l'œuvre manifestée du diable pour détruire tout ce qui est en toi. Le péché est tellement grave que le péché amène des maladies. Il y a des maladies qui viennent du péché. D'ailleurs, du reste, toutes les maladies viennent du péché. Hallelujah. Et le péché a un autre fait négatif, c'est qu'il donne accès au diable. On a vu dans Jean 10 que le diable est le voleur, il est le méchant, il vient pour dérober, détruire et gorger. Quand vous lui donnez accès, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il entre, il vient pour détruire et ronger tout ce que vous avez. Jean chapitre 8, verset 34. La Bible dit quoi ? Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Tu comprends ? Donc, une personne qui pratique le péché devient automatiquement esclave. En d'autres termes, la personne se met sous la domination du diable. Et quand tu es sous la domination du diable, tu lui donnes un pouvoir légal dans ta vie de faire tout ce que tu veux, de tout ce qu'il veut. Comprenez ? Donc, le péché te sort de la domination de Dieu pour te faire entrer dans la domination du diable. Le péché te sort du règne de Dieu pour t'introduire dans le règne du diable. Et quand le diable vient pour régner, il ne peut qu'emmener toutes sortes de maladies. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, mais oui, si Dieu était bon, pourquoi tant de maladies ? Si Dieu était bon, pourquoi tant de problèmes ? Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est à notre niveau. C'est nous qui ne lui donnons pas la place pour qu'il règne et qu'il domine. Et comme on est esclave du péché, eh bien, il donne accès, le péché donne accès au diable pour amener toutes sortes de maladies, de calamités, de problèmes, de situations difficiles que nous rencontrons aujourd'hui. Amen. Et en parlant des maladies, j'ai noté deux origines de maladies. Il existe deux origines de maladies. Quand vous êtes malade, vous devez toujours vous poser la question, quelle est l'origine de ma maladie ? La première origine de nos maladies, selon la Bible, c'est la nature. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons une nature corrompue, ce qui fait que cette nature, à un moment donné, ça ne marche pas bien. Tu as des maux de tête, tu as un rhume, tu as ceci, la grippe, tout ce que tu veux qui peut t'attraper. Des maux de ventre, des diarrhées, tout ce que tu veux. Donc, il y a des maladies qui viennent simplement parce que la nature est déréglée, ne marche pas bien et cela, pour conséquence, tu ressens une maladie. Quand on parle de maladie, on voit un dérèglement, un dysfonctionnement au niveau de ton organisme qui est vivant ou encore au niveau de ta santé. Tout allait bien mais tout à coup, tu sens une faiblesse, tu n'arrives plus à faire des choses, tu n'arrives plus à vivre comme tu étais, ton état se dégrade. on parle là de maladie. Tu vas voir un médecin, il va diagnostiquer et il peut maintenant dire que tu as telle ou telle maladie. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Donc, première origine, c'est une origine naturelle. Ce sont des maladies qui viennent causées par notre état corruptible de péché. Et laissez-moi vous dire parmi les maladies naturelles, ce sont des maladies que facilement la médecine peut détecter. Ce sont des maladies que la science peut découvrir. Et quand vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte qu'il existe des milliers de maladies. Il y a même des maladies qui n'ont pas de nom. Et chaque jour qui passe, on découvre des maladies dans une partie du globe. Il y en a tellement. Il y a même des maladies qu'on appelle maladies orphelines. Des cas isolés et qui frappent les hommes et les femmes. La nature. Deuxième sorte de maladie. Deuxième origine de maladie. Vous avez des maladies spirituelles. Et les maladies spirituelles, comme le mot le dit, spirituel, tout ce qui est spirituel est invisible. C'est-à-dire dont on ne connaît pas l'origine. Tu te lèves, tu as des douleurs, tu as mal, mal au dos, mal là, mal ici. Tu vas voir le médecin, il dit, Madame, Monsieur, je ne comprends rien, je ne vois rien. Passe le scanner. Tu passes le scanner, rien. Va faire l'IRM. Tu vas faire l'IRM, rien. Maladie spirituelle. Beaucoup de gens sont concernés par des maladies spirituelles. Des maladies d'origine démoniaque, satanique. Des maladies qui viennent aussi par des envoûtements démoniaques. Il y a quelques années, je priais pour une femme qui avait le sida. Et en fait, pendant qu'on priait pour elle, le Saint-Esprit nous a révélé que l'origine de sa maladie n'était pas naturelle. Elle n'avait jamais trompé son mari. Elle s'était mariée, tout était correct, elle était en bonne santé. et dans le mariage, parce qu'elle avait des combats par la sorcellerie, on lui a injecté une maladie mystique. frère, sœur, pour vous qui ne croyez pas, les maladies mystiques existent. Il y a des maladies qu'on peut vous, qu'on peut lancer contre vous mystiquement pour nuire à votre vie, nuire à votre santé. Ça existe. Elle ne savait pas. Et nous avons prié au nom de Jésus et la puissance de Dieu s'était manifestée. Elle avait beaucoup vomi, je me rappelle. Et après la prière, elle est partie voir le médecin. Le médecin lui dit, « Mais tu n'es plus malade. » On ne lui a pas donné de médicaments. La puissance de Dieu est descendue dans sa vie. Alléluia. Quelle est l'origine de la maladie que tu portes ? Est-ce que c'est une maladie qu'on arrive à déceler ou pas ? Est-ce que le médecin arrive à situer d'où vient le problème ? Si tel n'est pas le cas, sache qu'il y a une autre origine. C'est une origine spirituelle. Combien de femmes que j'ai rencontrées, elles vont te dire, « Pasteur, je suis mariée, je tombe enceinte, mais au bout d'un moment, il n'y a plus rien. » Quand je vais à l'échographie, on ne voit rien. Le ventre gonfle, mais dedans, il n'y a rien. Maladie spirituelle. ça fait des dégâts, ça détruit des vies, ça détruit des couples, ça détruit. Et les gens n'ont plus la paix à cause de ces maladies. Et autre chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, les maladies qui viennent, bien évidemment, du péché du diable, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient spirituelles, ont pour but d'affecter ton être tout entier. Selon la Bible, l'homme est composé de trois parties. Vous pouvez le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que tout votre tout entier, esprit, âme et corps, soient conservés, irrépréhensibles, le dit la Bible. Donc, l'homme tel que tu es, tu as un esprit, tu as une âme et tu as un corps. L'esprit, c'est la partie invisible qui est en toi, qui te permet d'entrer en contact avec le monde spirituel. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est avec notre esprit que nous adorons Dieu, par exemple. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais pour ceux qui ne sont pas de Dieu, pour ceux qui vivent, qui sont ou qui pratiquent l'occultisme, c'est aussi avec leur esprit qu'ils sortent de leur corps pour aller faire des choses bizarres. Vous comprenez? Ils font des voyages astraux, des comportations. Ils sortent de leur corps pour aller dans d'autres corps, dans d'autres mondes, le monde astral, le monde mystique, un monde réel qui existe et c'est eux qui contrôlent la plupart des événements qu'il y a ici sous la terre. Parce que si dans ce monde-là, ne dormez pas, réveillez ceux qui dorment, le diable n'aime pas ce message. Alléluia. Je suis après lui. Vous savez, hier quand je suis rentré, j'étais tellement fatigué, j'avais aussi mal à la tête. Je suis allé me coucher. Deux heures après, je me suis réveillé. J'ai eu une attaque. Je suis resté en prière jusqu'à 6h30 du matin. Donc, je sais que quand Dieu me pousse à des choses comme ça, il y a quelque chose derrière. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je crois que quelque chose va se passer. Préparez-vous seulement. Amen. Tous mes passeurs, préparez-vous. On va certainement tacher la barraque ici au nom de Jésus. Et ici, il y a un petit démon qui te... Aujourd'hui, il est mal barré parce que la puissance de Dieu va descendre pour te rendre libre au nom de Jésus. Amen. reste calme comme ça. Écoute bien. Écoute bien. Je disais quoi? Le monde, le monde spirituel existe. Les sorciers existent. Les occultistes existent. Et eux sont à la base de beaucoup d'activités démoniaques. Ils peuvent vous envoyer des choses, des flèches, des esprits d'assouplissement. Ils peuvent nuire à votre santé, nuire à votre mariage, à votre ménage, nuire même à l'église, à vos affaires, tout ce que vous procédez. Ce monde-là existe. Vous comprenez? Amen. Et il y a aussi des maladies spirituelles qu'il faut régler. Demain, plaise à Dieu, je parlerai sur les dons des guérisons. Parlez de l'onction. Comment est-ce que l'onction travaille dans le don des guérisons? Le message que Dieu m'a donné pour demain. Hallelujah. Ok. Toi-même, tu ne comprends déjà pas. Hallelujah. Oh, j'aime Dieu. Tu viens avec moi, j'aime Dieu. Wonderful Jesus. Wow. Il y a des esprits qui travaillent pour amener des maladies spirituelles. Et dans les maladies spirituelles, vous avez des gens, par exemple, quand vous dormez chaque fois, vous avez des visites des maris de nuit, des femmes de nuit, ils viennent pour vous donner des maladies spirituelles. Lorsque vous êtes attaqué par des serpents qui viennent vous piquer, ils vous communiquent des maladies. Quelqu'un m'a dit qu'il a été mordu par une bête la nuit et il s'est réveillé, sa main était enflée. Il dit, tu as besoin de la délivrance, maladie spirituelle. Tu peux ne pas voir les effets tout de suite, mais après un certain temps, tu vas commencer à développer des maladies, développer des choses que tu ne comprends pas. Les maladies spirituelles qui affectent l'esprit. Et là, il y a besoin de la guérison, de la délivrance. Lorsque nous faisons la délivrance, nous faisons la guérison spirituelle. délivrer, chasser un démon, c'est amener la puissance de Dieu pour rendre libre celui qui était captif d'un esprit mauvais, d'un esprit démoniaque. Des esprits de sorcellerie, des esprits d'envoûtement. Deuxième forme de maladie. Vous avez des maladies qui touchent l'âme. Et dans l'église, on retrouve beaucoup de ces malades. Des gens qui sont là, peut-être physiquement, elles sont en bonne santé, mais au niveau de l'âme, elles sont malades. L'âme a été endommagée. Amen. L'âme sur le ciel de tes émotions, de ta volonté, c'est avec ton âme que tu décides, tu prends des décisions. C'est avec ton âme que tu aimes, c'est avec ton âme que tu prends des mesures, tu prends des décisions. Et il y a des maladies qui viennent pour affecter l'âme des hommes. Vous voulez connaître quelques maladies de l'âme ? Le rejet. Quand tu es là, tu te sens toujours rejeté. Tu es malade. Quand tu es là, tu n'as jamais confiance en toi ou confiance aux autres. Tu es malade. C'est-à-dire la maladie, c'est au niveau de ton âme. Il y a besoin de la guérison. Lorsque tu es jaloux, tu es malade. La jalousie est une maladie grave. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans notre monde. Tout le monde, beaucoup de gens sont jaloux. Au point où, pour vivre mieux, tout le monde va être caché. Pourquoi ? Parce que les gens sont jaloux. Même à l'église, quand même. C'est pour ça, l'église, vous devez être guéris au nom de Jésus. Quelqu'un achète une nouvelle voiture, alors il est rentré dans les loges. Donc, il n'y a que dans les loges qu'on achète des nouvelles voitures. Donne-moi un bon amen. Quelqu'un arrive à avoir un peu d'argent pour faire des affaires et elle commence à bien s'habiller, tu seras le premier à pouvoir critiquer. Pourquoi elle s'habille ? Elle veut montrer quoi ? Toujours bien habillée, bien coiffée, bien maquillée. Qu'est-ce que tu lui as montré ? Il y a un problème de maladie. Des gens qui sont en église qui ne disent jamais bonjour aux gens, qui narguent tout le monde. Tu es malade. Ou des gens qui veulent être vus qu'on ne le voit pas, qu'on ne le met pas devant. Il est mal des victimes à vie, des blessés à vie. Ça, c'est dans l'église. Des malades qui refusent la guérison. Tu veux le corriger un peu ? Je suis blessé. Arrête ta comédie. Moi, si on me blesse trop, je vais partir. Tu pars. Il n'y a pas l'amour, mais donne l'amour. Est-ce que je peux aider ? Est-ce que je peux nous aider ? Nous sommes malades. Donc, tu vois que la guérison, ce n'est pas seulement des maladies physiques. Je vais arriver, mais je vais quand même ouvrir une parenthèse que tu comprennes que tu es certainement malade quelque part. Il y a des gens qui vous font du bien, mais c'est les mêmes personnes qui vont te critiquer, te casser, dire du mal de toi. Des jaloux, des critiqueurs. Si tu es un critiqueur, tu es malade. Un critiqueur ne veut que voir les autres. Il ne voit jamais sa vie. Est-ce que tu as déjà regardé tes défauts ? Tu en as plein, mais tu ne regardes pas tes défauts, seulement c'est les autres. Elle là, c'est comme ça. Lui là, c'est comme ça. Tu es malade. Quelqu'un en bonne santé cherche à devenir encore fort, meilleur. Que de malade dans les églises. des cœurs brisés. Et là, il n'y a pas besoin de paracétamol. Il n'y a pas besoin de doliprane. Aucun médecin ne peut guérir ton cœur. Tu m'entends ? Aucun. D'ailleurs, même les médecins, eux-mêmes, ils ont des blessures du cœur. Quand sa femme l'a abandonné, elle veut me suicider. Il est malade. Quand quelqu'un pense au suicide, c'est qu'il est malade. Pour moi, toi, un homme sensé, tu vas te suicider parce qu'une femme t'a quitté. Parce qu'un homme t'a quitté. Je ne vais pas te suicider. Tu vas en enfer sans escarne. C'est la vérité. Oh, vraiment, vraiment. Je ne peux pas vivre seul. Je ne peux pas vivre seul. Tu penses vraiment ? Quand tu étais né, tu étais avec lui ? Le jour, il meurt. Tu vas rester sélecteur. N'est-ce pas que tu vas te remarier. Arrête ton cinéma. Arrête ta comédie. Je n'ai pas entendu toi, même. Dis, Seigneur, guéris mon âme. Fais comme ça, Seigneur, guéris mon âme. S'il te plaît, fais encore, Seigneur, guéris mon âme. Comme la femme samaritaine, vous avez des malades. Jésus l'a guéri. Et vous avez la troisième sorte de maladie. C'est des maladies qui touchent les corps. Cette enveloppe dans laquelle nous sommes, où il y a l'esprit et l'âme. Et là, vous avez pris une sorte de maladie. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui croupies sous le poids des maladies. Et dans le texte que nous avons lu, frère, on nous parle Jean 9. Jésus était en train de passer toujours dans le cadre de son ministère. Il voit un homme aveugle de l'essence. Et tout de suite, les disciples vont lui poser une question. Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Là, nous voyons maintenant les trois causes de nos maladies. Viens avec moi les trois causes de nos maladies. Qui a péché? Donc, les disciples savaient que s'il était malade, cela veut dire qu'il y avait forcément une cause. Et la cause, c'était le péché. Maintenant, qui a péché? Pour que cet homme soit né aveugle. Il n'était pas devenu aveugle, il était né aveugle. Vous vous imaginez un peu? Et les aveugles, à l'époque, n'avaient pas d'autre activité que de mendier. Donc, c'était un mendiant. Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents? Donc, ici, nous voyons la première cause de nos maladies qui viennent d'abord de nos parents. Notez ça très bien. Première cause, ce sont les parents. Et c'est ça, cela est prouvé bibliquement. Selon la Bible et dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu pouvait punir le péché, l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération de ceux qui le haïssent. Exode chapitre 20, le verset 5. Donc, Dieu pouvait punir l'iniquité, le mal, le péché des parents jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et de ce fait, il y a eu un proverbe qui a été pratiqué en Israël. Ce proverbe disait, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Donc, les pères, les parents, eux, ils commettent des erreurs, ils font des fautes, ils pêchent, mais Dieu décide non de les frapper eux, mais de frapper leur postérité. C'est dans la Bible. Alléluia. Un deuxième verset que j'aimerais vous donner. Lamentation de Jérémie chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Waouh ! Et par là, nous comprenons qu'il y a des maladies que nous pouvons traîner, avoir, non parce que nous-mêmes nous avons été coupables ou fautifs, mais parce que nos parents ont en réalité péché. Ils ont fait des choses qui ont déplié au Seigneur. Ils ont fait des alliances contre la volonté de Dieu. Et cela a ouvert des portes aux démons. Et cela a donné accès à des maladies. Et nous voyons aujourd'hui des personnes qui sont issues de familles où on retrouve ce qu'on appelle des liens de famille ou encore des liens de sang. Parce que les pères ont péché, parce que vous avez le même sang, cette malédiction vient et ça bat sur les enfants. Bien aimé, ça existe, ce genre de problème. Amen. Amen, Amen, Amen. La plupart d'entre nous, nous naissons dans des familles où il y a beaucoup de problèmes. Des problèmes de maladies. Des maladies chroniques. Des maladies des fois inexplicables. Où on vous dit dans cette famille, tout le monde meurt de cette maladie. Moi, dans ma famille, du côté de ma mère, tout le monde, la plupart des parents sont morts par le diabète. bizarre. Des jeunes, des enfants, tout le monde atteint par le diabète. Mais d'où vient cette maladie? Lien de sang. Lien familiaux. Lien spirituel. Parce que les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants aujourd'hui sont agacés. Nous payons leur prix, nous payons le prix de nos parents. Non, ça c'était l'Ancien Testament. Non, ça c'est quand on n'a pas Jésus. Ah, je dis, si tu n'as pas Jésus, c'est normal que tu puisses subir le poids de la maladie de tes parents. Mais le jour où Jésus entre dans ta vie, la Bible dit, si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah non, quelqu'un ne m'a pas compris. Ce n'est pas parce que dans ma famille, tout le monde meurt de l'hypertension que toi aussi tu mourras de l'hypertension. Non, ce n'est pas parce que dans ma famille, on meurt de maladies bizarres, des morts subites, des choses compliquées, des maladies des os, que toi aussi tu auras la maladie des os. Non, je viens mettre un terme dans ça. Parce que depuis la croix, ces choses n'ont plus de fait. Ah, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus, qui marchent non plus selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus m'a libéré, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la maladie. je suis enfant. Y a-t-il des enfants de Dieu? Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant. enfant. Non! Non, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Qui a péché? Est-ce que ses parents? Même si ma mère a péché, même si ma mère a péché, cela ne va pas m'atteindre. Ah, on le dirait puis en Israël, c'est proverbe. Les parents ont mangé des réserves et les dents des enfants ont été agachés. je n'ai plus de lien avec mes parents. Ah non! Dans mes veines, il y a un sang nouveau. Il y a le sang de Jésus. Ah, le sang de la croix, le sang de l'agneau. Tout dans mes veines. Je suis venu te dire aujourd'hui, même si ton sang était contaminé, Jésus va guérir ton sang. Jésus va purifier ton sang. Ah! Il n'y aura plus de maladie. Je suis venu te dire, il n'y aura plus. Aujourd'hui, j'abats la forteresse là qui était là. Si tu pensais à ça, le diable pourrait s'accrocher à ses pensées pour t'affliser une maladie. Non! Moi, je ne mourrai jamais du diabète. Jamais! Ah, je te dis jamais! Tu m'attends? Tu sais la maladie qu'il y a dans ta famille? Ça fait peur à tout le monde. Dans la famille d'Abraham, il y avait aussi des maladies. la stérilité. Maman Sarah, c'était là. Rebecca, c'était là. Rachel, je suis venu mettre un terme à ce lien de stérilité. Est-ce que tu m'entends? Je suis venu mettre un terme à ce lien de stérilité. Tu vas avoir... Non! Dieu rend tes trompets fertiles. Dieu rend tes organes de reproduction fertiles. où on t'a dit non, tu es apparemment pas capable de procréer. Ça, c'est eux qui ont dit, mais je te dis, et ils ont dit, mais je te dis, que par la parole de Dieu, tu vas affronter, tu vas multiplier, tu auras des enfants. Je te le déclare! La preuve que ce que je dis est vrai. tu vas commencer par des jumeaux. Ah! Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amène? J'ai dit, tu vas commencer par... Il a dit, je vous remplacerai les années qu'on te dévorait le gelègue, le asie, le casseur, la grande armée formée contre toi et mon peuple ne sera plus dans la confusion. Oh! Je suis venu te dire, tu es un peuple, tu portes le nom de quelqu'un, tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas dans la honte! Héman, éman, 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 éman! C'est quoi cette maladie? Il y a péché. Les parents, c'est leur problème. Deuxième cause. C'est lui-même. Donc, il y a des maladies qui viennent parce que soi-même, on a péché. Ézéchiel, du jour 4, il dit quoi? Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du fils comme l'âme du père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, chacun doit payer pour ses propres fautes. Dans l'ombre 32, verset 23, l'ombre 32, verset 23, la dernière partie, il est dit, sachez-le, si vous péchez contre l'éternel, sachez que votre péché vous atteindra. C'est pour cela que j'aimerais dire à un enfant de Dieu ici. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ont une double vie. Ils font semblant de connaître Dieu, de servir Dieu, mais dans le secret, ils suivent des voies tortueuses. sache que ton péché t'atteindra. Même si tu le caches, il ne viendra pas être manifesté et t'atteindre. Et là, je vois que le péché au fait par lequel l'homme pouvait subir les conséquences, ces péchés-là, Dieu les appelle des malédictions. Alors, prenez avec vous un texte dans le livre de Deutéronome, rapidement, chapitre 28. Deutéronome 28, verset 20 à 22. Deutéronome 28, verset 20 à 22. Et puis, nous lirons le verset 27 au verset 29. Deutéronome 28, verset 20 au verset 22. La Bible dit ceci, l'Éternel enverra contre toi la malédiction et le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions. Voilà. À cause de la méchanceté de tes actions, tes propres péchés, tes propres actions. D'accord? Qui t'auront porté à m'abandonner? L'Éternel attachera à toi la peste. Donc, Dieu envoie la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays que tu vas prendre, que tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de longueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Wow! Donc, quand tu te révoltes contre Dieu, Dieu lui-même permet la maladie pour qu'elle te consume. Il y a des gens, ils sont malades parce que c'est la punition de Dieu pour les emmener à la répentance. Et le verset 27 nous dit ceci. Le verset 27 à 29, il est dit, L'Éternel te frappera d'ulcères d'Egypte, des moroïdes, wow, de galles, de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera des délires, d'aveuglements, des garrements d'esprit et tu t'attonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Vous voyez cet aveugle? Comme l'aveugle dans l'obscurité. C'est pourquoi ils ont posé la question, qui a péché? Est-ce lui? Parce que s'il avait commis des péchés, il y aurait comme conséquence l'aveuglement, la cécité et tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Il n'y aura personne pour devenir à ton secours. Amen. Frère et sœur, tes actes, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quels sont les actes que tu poses? Il y en a qui posent des actes et qui pensent que Dieu va rester indifférent. Un bon matin, tu te lèves, tu vas commettre l'adultère, commettre la fornication et te voilà attraper les MST. Dis avec moi MST. Moi, j'ai dit MST au carré. Tu sais pourquoi? Je vais expliquer. MST, les maladies spirituellement transmissibles. celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec. Si elle était sorcière, tu attrapes les esprits de sorcellerie des serpents et puis, je ne comprends pas, il y a des choses qui marchent dans mon ventre. Qu'est-ce que tu as fait? Je sens un serpent qui marche dans mon dos. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a des maladies spirituellement transmissibles. Lorsque tu couches avec un homme, tu couches avec une femme, tu ouvres des voies aux démons. Ils vont amener des maladies d'abord spirituelles, des maris de nuit, des femmes de nuit, des envies bizarres. Tu ne comprends plus, tu as toujours envie de tromper ta femme, toujours envie de tromper ton mari parce que tu as ouvert la voie aux maladies spirituellement transmissibles. Mais il y a aussi des maladies sexuellement transmissibles. Les MST. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as laissé pendant ce péché? Il fallait que tu me protèges. Il y a des chrétiens comme ça, ils sont tellement courageux de faire des sens de prière. Pourquoi tu ne m'as pas protégé? Qui t'a envoyé à l'hôtel? Qui t'a envoyé à l'hôtel? Quand tu te levais, allais là-bas, le Saint-Esprit te disait tu vas où? Mais tu as étouffé la voix. Tu vas où? Tu es tellement aveuglé. Tu vois la beauté? La meuf là, la meuf, la meuf, la femeur, la femeur, la femeur. Et tu es en train de partir. Quand le diable veut détruire quelqu'un, il utilise la loupe. Et la loupe? Il y a deux faces. Une face, ça rétrécit. Une autre face, ça agrandit. Quand tu veux commettre le péché, ça te rétrécit le péché. Tu oublies même les conséquences. Tu oublies même les conséquences. Tu oublies même qu'on peut t'attraper, qu'on peut te voir. Tu es tellement embrasé. La combattie, tu brûles. Oh, je ne peux plus me contenir. C'est trop. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il faut, il faut. Tu pars! Maintenant, après avoir commis l'acte, on te dit, mais tu sais, tu étais filmé. Ah bon? Tu sais, on t'a vu. Ah bon? Et puis là, le diable retourne dans la face de la loupe. Il grossit maintenant. Et là maintenant, tout de suite, Facebook, oh, les réseaux sociaux, oh, oh, les réseaux sociaux, c'est le monde entier qui va voir, qui va voir ce que tu as fait. Dieu, tu m'as abandonné, pourquoi tu ne m'as pas empêché? Il fallait, il fallait me casser. Casse-moi, prothèse-moi. Il cache le péché. Voici comment beaucoup de vies sont détruites par le péché. J'ai vu des gens attraper des maladies parce qu'ils ont commis le péché. Est-ce que vous savez que même le manque de pardon est un péché? Ça amène beaucoup de maladies dans la vie des hommes. Qui a péché? Est-ce que c'est homme? J'ai quand même une bonne nouvelle même si tu as péché. La Bible a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier le tout d'indiquité. Oh, si tu as péché, même si ça a mené la honte, sache qu'il y a un espoir. Jésus a dit à cette femme adultère, c'est vrai, tu as péché. Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Il a dit à cet homme paralytique, tu as été guéri, va et ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire, car le péché amène les choses pires. Amen. Et ce n'était pas non plus la bonne réponse. La troisième cause, et je vais finir là, Jésus dit, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Dis avec moi les œuvres de Dieu soient manifestées. Là, j'ai été troublé. Je me suis dit, quoi? Dieu va permettre que tu tombes malade, pas parce que tu as péché, pas parce que tes parents ont péché, mais parce qu'ils veulent seulement se glorifier. Mais non, là, j'ai dit, mais Seigneur, ça, c'est injuste. Comment tu peux permettre que je reste dans une maladie seulement pour ta gloire? C'est là que Dieu m'a fait comprendre qu'au fait, ta propre vie est pour sa gloire. Tout ce que tu es et tout ce que tu peux avoir, c'est pour sa gloire. Si tu n'as pas péché, si tes parents n'ont pas péché et que tu te retrouves malade parce que tout le monde n'est pas malade parce qu'il a péché. Il y a des gens qui sont malades pas parce qu'ils ont péché, mais parce qu'ils ne comprennent même pas. Et je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle. Si tu ne comprends pas pourquoi tu es malade, sache que Dieu cache derrière cette maladie un grand témoignage. Non, tu ne m'as pas bien compris. Je connais dans la Bible un homme qui était intègre. Il s'appelait Job. Il n'avait rien fait de mal, mais Dieu, un jour, a fait une conversation téléphonique avec Lucifer. Il a dit, as-tu vu mon serviteur? Job. As-tu remanqué mon serviteur? Job. Il n'y a personne intègre sur la terre comme lui. Il dit, non, il intègre. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu lui as donné tout ce qu'il faut. Tu lui as donné une femme, tu lui as donné des enfants, tu lui as donné des richesses, tu lui as donné la santé. Je suis sûr, si tu retires ta main, il va te maudire en face. Il dit, non, 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 je connais Job. donc Dieu est en train de taper la poitrine sur toi. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Quand je te regarde, il est en train de taper la poitrine. Non, 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 tout le monde peut m'abandonner, mais celle-là, non. Maintenant, il y a un combat spirituel. Le diable maintenant dit à Dieu, écoute, donne-moi seulement la permission de le frapper, de le toucher, on verra. Je dis, ok, tu peux toucher à toi, mais sauf à sa vie. C'est pourquoi tu vois que des fois tu es malade, mais tu ne meurs pas. Quand la mort va t'attraper, Dieu te prend. Non, non, quelqu'un ne m'a pas compris. Dieu a toujours pour te protéger. En réalité, c'est un combat. En réalité, c'est une conversation entre Dieu et le monde des démoniaques. Et je suis venu parler à quelqu'un et Dieu a donné la permission. Vous savez, rien ne peut arriver dans ce monde sans l'autorisation suprême de Dieu qui donne le cachet. En d'autres thèmes, même le diable est coincé dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, il ne peut rien faire en dehors de la permission. C'est-à-dire, quand pour toucher Job, il fallait qu'il ait la permission de Dieu afin de le toucher. Dieu a dit, touche-le, mais ne touche pas sa vie. Le diable est venu parce qu'il est le voleur, il est le banteur, il est le détruiseur. En une seconde, il a détruit toute sa richesse, il a détruit tout ce qu'il avait, il a tué tous ses enfants et pour tout couronner, il a donné à Job une maladie, une ulcère malin. Il s'est gratté depuis la plante de pied jusqu'à la tête. Vous imaginez, il s'est gratté. Sa femme voit qu'il a tout perdu. Il dit, mais Job, tu continues à craindre Dieu malgré la souffrance. Non, Dieu reste Dieu. Que je sois malade ou pas, il reste Dieu. Que j'ai de l'argent ou pas, il reste Dieu. Il n'est pas mon Dieu parce que je suis guéri, même quand je ne suis pas guéri. Il est... Je suis venu te dire une chose, il reste Dieu. Rien ne peut les branler. Ce n'est pas ta maladie qui va les branler. Ce n'est pas ta situation qui va les branler. Il est assis sur le trône et il contrôle. Mais laisse-moi de Dieu encore un peu de temps. La situation va sans elle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu est bien. Job dit à la femme, tu agis en femme insensée. L'éternel a donné, l'éternel a répris. Que le nom de l'éternel soit béni. Et la Bible dit, en toutes ces choses, Job ne péche à point. Ne laisse pas le péché entrer dans ton corps. Le péché entrer dans ta vie. à cause du péché, à cause d'une maladie. Même si tu n'as pas la guérison, béni Dieu, parce que tu ne sais pas le témoigner, ce que Dieu réserve. Ah! Job était là. Il ne comprenait pas les choses qui lui arrivaient. Même ses amis sont venus l'accuser. Tout le monde est venu dire que ce n'est pas normal. Vous savez, tout le monde est là pour mettre des commentaires. Mon frère, ne mets pas des commentaires sur ma vie. Tu ne connais pas ma vie. Tu n'es pas mon créateur. Tu n'es pas non plus mon restaurateur. Et un jour, Job a dit, puisque vous parlez trop, j'aimerais vous dire une chose. Je sais, je sais, je sais que mon rédempteur, comment, je sais, que mon rédempteur est venu. Je sais que mon rédempteur est venu. Il se levera. Le dernier. Laissez-le se lever. Laissez-le parler. Il n'a pas dit le dernier mot. Je suis allé dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que je péchais, parce qu'il a autorisé, parce qu'il a permis. Il a le dernier mot. Lorsqu'il se levera. J'aime quand Dieu s'élève. J'aime quand Dieu s'élève. La Bible dit, quand Dieu s'élève, ses ennemis s'enfuient. Quel est ton ennemi ? C'est ta maladie. Quel est ton ennemi ? C'est ton problème. Quand Dieu s'élève, je suis venu dire à quelqu'un, comme pour cet aveugle-là, Dieu va se lever. Comme pour cet aveugle, Dieu se levera. Comme pour cet aveugle, Dieu va se lever dans ta vie. Et la Bible dit, Dieu a rétabli. Même quand Job ne comprenait plus, il dit, je reconnais que tu fais tout et que rien ne s'oppose à ta volonté. Si tu n'es pas encore guéri, c'est que ce n'est pas encore le temps. Dieu est souverain. Parce qu'en matière de guérison, il y a deux formes de guérison. Il y a des guérisons instantanées. Il y a des guérisons progressives. Peut-être que tu avais reçu une guérison instantanée. Peut-être que tu ne comprends pas. On a prié pour toi, ça continue. Non, ne sois pas troublé. C'est une guérison progressive. C'est en train de poursuivre son chemin. Dieu a parlé. Quand Dieu parle, la Bible dit, sa parole court avec rapidité. Ah, sa parole finira par se réaliser. Et les œuvres de Dieu, c'est quoi? La Bible dit, ses œuvres sont grandes. Ses œuvres sont manifestes. Ses œuvres sont splendeurs. Et magnificence. Bien-aimé, quand Dieu va se lever, en réalité, il sait que derrière cette maladie se cache un grand témoignage. Le pasteur que vous voyez, j'ai souffert toute ma jeunesse. J'étais tout le temps dans des hôpitaux. J'ai tellement souffert des maladies chroniques qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas guérir. Des fois, je croyais que Dieu aimait tout le monde sauf moi. Mais ce que je ne savais pas, il était en train d'écrire un témoignage. Il était en train d'écrire une histoire. Il a dit, je veux te guérir pour que non seulement tu sois guéri, mais tu deviennes un instrument de guérison. Je suis venu dire à quelqu'un, lorsque la puissance de Dieu va se manifester dans ta vie, la gloire de Dieu va venir. Elle va toucher ta bachesse. La puissance de Dieu va se manifester. Elle va toucher ton corps. Elle va toucher le malade. Elle va toucher la partie qui ne va pas bien. Et Dieu va te guérir. Non seulement il va te guérir, il va faire de toi une source de guérison. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Je te dis de la part de Dieu, ce sera un sujet de témoignage. Plus de bois c'est dur. Peur être témoignage sera grand. Peur se dévoiler.